Dans cette séquence, nous allons faire le premier exemple d'application sur la transformée de foyer discrète. Je vous ai redonné la définition ici en vert. On a dit que la TFD d'un petit signal de n valeur petit x0 jusqu'à petit xn-1 nous permettait de récupérer grand x0 jusqu'à grand xn-1 tel que si je suis à une position L, ici, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle x-indice, elle, elle résulte de la somme pour les k égale 0 et n-1 de petit x-indice k fois oméga puissance moins k fois L. Donc on va reprendre ça et on va voir ce que ça veut dire si n est égal à 2. Si n est égal à 2, ça veut dire que ma séquence à l'entrée, elle a deux valeurs. J'ai petit x0 et j'ai petit x1. Et donc je veux faire sa TFD, transformer de foyer discrète, et donc je vais récupérer deux autres valeurs qui vont être grand x0 et grand x1. La question c'est comment sont définis ce grand x0 et grand x1 par rapport au signal de base ? Eh bien, ils sont définis d'après ma formule. Donc ça veut dire que pour mon L, c'est-à-dire que L, il va prendre deux valeurs, c'est normal, donc pour L égale 0. Je vais recopier ma définition et ensuite je vais appliquer, c'est vraiment de la rigueur. Donc le grand x0, celui qui est la position L égale 0, il résulte de quoi ? Donc vous recopiez déjà tout, donc c'est la somme. Le k, c'est ma variable, donc k, il varie de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 1, puisque n est égal à 2, de qui ? Donc de mon petit x indice k fois mon oméga, on ira voir qui c'est, oméga puissance moins k, la variable de la somme, fois L, L qui est le premier, la position qui est la première valeur, donc c'est-à-dire fois 0, c'est la valeur de notre L, pour nous, on l'a choisie ici. Donc on va aller préciser. Déjà, le oméga. Oméga, on me dit que c'est exponentiel de i de pi sur n, mais n, il vaut 2. C'est-à-dire, si je simplifie, exponentiel de i pi. Et si je vais calculer tout de suite, puisque du coup, on va profiter quand même. Ici, ça va être facile, en tout cas pour lui. Exponentiel de i pi, ça veut dire que je suis sur mon cercle trigonométrique. Exponentiel de i pi, ça veut dire que je suis à un angle de pi. Donc l'angle pi, il est ici. Donc sa forme algébrique, ça va être moins 1. Donc mon oméga, en fait, il vaudra moins 1. Lui, il est facile pour n égale 2. Donc, je recommence et je vais recopier et simplifier. Ça va faire la somme pour k égale 0 à 1. Je vais détailler, donc je garde mon petit x indice k. On verra après ce qui se passe. Ça, c'est... Je saurai qui est-ce lorsque je donnerai mes valeurs à k. fois mon oméga, on a dit que c'était moins 1. Attention, il est mis une puissance. Donc pour que ça marche, on met des parenthèses. Et puis, lorsque je calcule moins k fois 0, eh bien, ça fait 0. Donc je peux encore simplifier quelque chose qui est... Donc c'est ma somme pour k égale 0 à 1 de mon petit x indice k fois... Sauf que mon moins 1 puissant 0, ça vaut 1. Donc c'est ça fois 1. Donc en fait, c'est la même chose que si je ne l'avais pas. Et donc, je n'ai plus qu'à calculer ça, mais je sais faire. Donc on veut toutes les valeurs entières de k égale 0 jusqu'à 1. Donc j'en ai deux. Première valeur, ça va être petit x indice pour k égale 0. Mon symbole sigma me simule que c'est une plus. Deuxième valeur pour k égale 1 petit x indice 1. Ce qui veut dire, première conclusion importante, c'est que la première valeur, donc cette valeur, grand x0 dans le cadre où n égale 2, il vaudra tout simplement, si je veux calculer, c'est la somme des deux valeurs de mon échantillon. c'est x0 plus x1. Donc on a calculé la première valeur, grand x0. Donc maintenant, on va devoir calculer la deuxième valeur, grand x1. Donc on va le faire sur une nouvelle vidéo, essayez de, du coup, chercher dans votre coin et venez voir si vous avez juste. je vous vous days sont, c'est quoi le fait jak plante, mais on va parce que ça a c'est la deuxième valeur, c'est la troisième valeur, Merci.